Les nouveaux ordonnés, comme je viens de le dire, ils viennent d'être ordonnés. Ils sont envoyés dans la ville du Seigneur. Ceux qui sont diocésains, ils sont envoyés dans notre diocèse, dans les différentes paroisses, parmi lesquelles il y a ces paroisses qui sont entre les mains du M23. Je leur demande à ceux-là d'abord d'être courageux, d'être courageux et de prier beaucoup pour avoir la force nécessaire pour servir la ville du Seigneur. Et je leur demande aussi, comme je l'ai dit à la messe, d'être des messagers de paix, des messagers de réconciliation, d'aider les gens à avoir des idées de paix au lieu d'être parmi... Puisqu'actuellement il y a un problème de messages, de rumeurs qu'on fait circuler et qui parfois n'aide pas les gens à retrouver la paix. Donc nous devons apprendre à bien utiliser les médias et surtout les réseaux sociaux et ces prêtres qu'on envoient dans les paroisses, ils doivent aussi aider les chrétiens à bien utiliser les médias pour que nous puissions chaque fois chercher à créer la paix entre nous, créer la paix entre les communautés de chez nous, entre les tribus, entre les ethnies. Vous savez que c'est un défi énorme. Comme on l'a dit, c'est un échec. Nous devons sentir ça, les conflits inter-tribaux, les conflits inter-ethniques, la guerre que nous connaissons aujourd'hui comme un échec. Alors à eux, je leur demande spécialement d'être vraiment des apôtres, des missionnaires qui luttent contre toute désinformation, qui luttent contre toute tentative de récupération au profit de l'ethnicisme, du tribalisme et du régionalisme. Voilà le message que je peux donner à ce nouveau prêtre diocésain et à ceux qui sont religieux et qui vont aller ailleurs, qui sont envoyés ailleurs. Je leur demande que partout ils vont, qu'ils soient ceux qui font les ponts entre les gens et non pas ceux qui divisent les gens. Qu'ils construisent des ponts entre les peuples, entre les personnes et non pas construisent des murs. Donc c'est important qu'ils soient nos représentants, nos ambassadeurs, là où ils vont, pour faire l'honneur du diocèse, l'honneur de notre province, l'honneur de notre pays, l'Arte du Congo. Je vous remercie.